La chronique culinaire, une présentation des pneus air gaies. Alors bonjour, aujourd'hui on prépare une recette de Wananish, une recette très très simple, très rapidement faite aussi. Faites surtout avec des ingrédients que l'on peut trouver facilement dans n'importe quel chalet. Et comme tout ce qui est recette de cuisine, de toute façon, s'il y a des choses qu'on n'a pas au chalet, on va tout simplement composer avec d'autres items. Alors ici j'ai mon filet de Wananish, c'est la partie de la queue, surtout pour ceux qui sont vraiment allergiques aux arêtes. Dans la partie de la queue, il n'y en a jamais ou à toute fait pratique presque jamais. Donc c'est la partie idéale pour ceux qui n'aiment pas ce genre de choses-là. Comme tout poisson, ce qui est très agréable auparavant, au moins 20 à 25 minutes avant, c'est qu'on met du gros sel dessus. Dans ce cas-ci, c'est de la fleur de sel. J'ai aussi du sucre d'érable cristallisé. Si on n'en a pas, ce n'est pas grave. On va mettre soit de la cassanade, soit du sucre régulier, ou encore si on a du sirop d'érable, on va badigeonner avec un pinceau et un peu de sirop d'érable. Une pincée de poivre. Et encore une fois, on va déposer ça au frigo pendant à peu près une vingtaine de minutes pour faire jeter de l'eau. Pour ce qui est de cuire notre poisson, celui-là, j'en avais déjà mis auparavant, mais la moitié de la portion normale. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire cuire notre filet dans uniquement de l'huile. Alors on met juste de l'huile pour commencer. Et on va faire sauter en même temps nos petites pommes de terre, qui vont servir d'accompagnement. Alors c'est des pommes de terre nouvelles. Ce qu'on appelle communément des pommes de terre grelots. Alors on va les faire sauter. Pour les partir. Et ici, je vais vous donner un truc. Si on veut savoir si la température de notre poêle est idéale pour faire saisir notre poisson, quand notre huile est chaude, on va rajouter tout simplement un petit morceau de beurre. Et quand le morceau de beurre sera complètement fondu, à ce moment-là, on sait que la température, c'est la température idéale pour faire saisir notre poisson. Notre poisson, on va d'abord le faire saisir côté chair, pour qu'il soit bien saisi. Durant ce temps-là, on surveille nos pommes de terre. Ça, les pommes de terre au chalet ou sur le barbecue à l'extérieur, on peut les faire d'avance, on peut les faire sauter et tout simplement les réchauffer à la dernière minute. Alors on va aussi tout de suite ajouter nos oignons. C'est une recette qui est simple à faire et qui ne nécessite pas beaucoup de vaisselle parce que, vous voyez, on serait capable de faire la même recette, par exemple, pour quatre personnes, avec un seul poêlon, les mêmes ingrédients. Alors on fait saisir notre walaniche d'un côté. Et comme c'est une recette qu'on va terminer au four ou encore sur le barbecue, le couvercle a baissé, il faut attendre qu'elle soit un petit peu plus saisie. Bien entendu, le sucre va faire caraméliser votre walaniche. Ça va lui donner une belle teinte qui va être légèrement brunâtre en surface, caramélisée. Et vous aurez un poisson qui sera tout à fait délicieux. Avec les oignons, on rajoute des câpres. Des câpres, si on n'en a pas, on peut mettre à la limite au chalet. Si vous avez des olives vertes, on fait des olives vertes dénoyautées et on peut les remplacer par des olives, donc pour avoir le petit goût de vinaigre qui est très agréable avec du poisson. Alors une fois que notre filet, on peut voir ici, est relativement bien saisi, on va le cuire sur le côté peau pendant quelques secondes. On va rajouter nos tomates. Ici, c'est des tomates cerises, mais on a toujours au chalet une belle grosse tomate. On en amène toujours pour les lunchs, les boîtes à lunch, les repas du midi ou pour le petit déjeuner le matin. Et si on a des grosses tomates, on fait des petits dés, on fait des cubes et vous allez les utiliser de la même façon. Et c'est une recette qui est vraiment très, très agréable à faire parce que tout se fait dans le poêlon. Même la sauce va être faite. On rajoute à ce stade-ci un petit peu de vin blanc. Si on veut des légumes d'accompagnement, on va les rajouter à ce moment-là pour les faire réchauffer en même temps que tout le reste. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sel pour la sauce. Un petit peu de poivre. Et vous voyez, c'est un plat qui est très, très coloré, qui va être superbe. Les pommes de terre, on les assaisonne aussi de sel et de poivre. Et notre poisson ici, on va manquer un peu de sauce. Donc, on va rajouter un petit peu de vin blanc. Et on va finir son poisson au four pendant quelques minutes. Si vous le faites sur le barbecue dehors, tout ce que vous avez à faire à ce moment-là, c'est de refermer le couvercle et de mettre votre thermostat du barbecue ou du charcoal à thermostat 1 ou 2 ou encore à un feu qui sera très faible. Alors, on va finir nos pommes de terre. Alors, vous voyez, ça fait une très, très belle présentation. Dans nos pommes de terre, à la toute dernière minute, on va rajouter un peu de ciboulette hachée. On va mettre aussi, avec notre pomme de terre, une belle tranche de pancetta. Si on n'a pas de pancetta, on va mettre des tranches de bacon qui seront au préalable pré-cuites. Ça va donner un petit goût fumé qui est très, très, très agréable. Et notre ciboulette. Et pour ce qui est des pommes de terre. Elles aussi, elles n'ont pas besoin d'être très, très cuites. On les veut quand même légèrement croquantes. Parce que ça ne donne rien. Sinon, on se fait des bonnes pommes de terre purées si on veut des choses qui sont plus molles un peu. Mais l'été, ce qui est agréable, c'est de toujours garder le petit côté croquant. Même chose pour le poisson, il faudra faire attention pour ne pas trop le faire cuire. Parce qu'un poisson, on prend pour acquis qu'un poisson se mange cru. Donc, en sushi, par exemple, il n'y a aucune raison pour le faire surcuire. Quand vous faites surcuire un poisson, à ce moment-là, il va devenir très, très sec. Alors, ce qu'il faut empêcher, justement, c'est ça. Il faut garder tout le moelleux. Et il faut qu'un poisson soit cuit. Si on le cuit entier, par exemple, non fileté, il faut qu'il y ait une goutte de sang qui puisse sortir au centre de l'arête. quand on le pique avec un couteau. Alors, vous voyez, ça n'a pas été long. Notre recette est déjà terminée. Nos pommes de terre sont cuites. Il va nous rester tout simplement à faire le montage de l'assiette. Alors, il nous reste seulement que le dressage à faire. On va prendre une assiette. Alors, on va dresser simplement nos légumes pour commencer. Notre beau morceau de wananiche. Les pommes de terre. Avec le morceau de pancetta. On va en déposer un sur notre wananiche. Puis l'autre sur les grelots. Puis il va nous rester tout simplement à dresser notre préparation de câpres, d'oignons et de tomates. Au cas où il y a des gens qui n'aimaient pas la sauce, par exemple, c'est toujours préférable de mettre les éléments de composition de côté. Parce que ceux qui l'aiment peuvent tout simplement le rajouter. Mais on va mettre quand même un petit peu de jus. Et voilà. Vous voyez, c'est très, très simple à faire. Il s'agit de essuyer l'assiette légèrement pour enlever les petites souillures qu'on a faites lors du service. Et on a un plat très, très simple à réaliser. Vous avez vu, ça nous a pris à peine 2 ou 3 minutes, 4 minutes à le faire. Puis c'est sûr que si vous le faites, sans arrêt, si vous n'avez pas à parler aussi, ça peut se faire encore plus rapidement. La chronique culinaire, une présentation des pneus airs gays.